Eh eh, salut camarade, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otakudio. Cette fois j'ai parlé d'un film d'animation qui a attiré l'attention dès son annonce, et pour cause on y trouve une équipe de production de haut niveau, avec comme directrice et scénariste Marie Okado, connue pour le scénario d'Anuano, aux musiques on retrouve Kenji Kawai, mondialement connue pour les musiques du premier Ghost in the Shell, le directeur artistique d'Angel Beats, ou encore un caractère design inspiré de Akihiko Yoshido, connu dans le monde du jeu vidéo, pour les caractères design de jeux comme Bacron Story, Final Fantasy XII, ou encore Nier Automata. Du coup, forcément difficile de ne pas être intrigué. Mais en dehors de son équipe de production, que vaut réellement ce film ? C'est ce que je vais essayer de montrer ici. Le peuple légendaire d'Ezilov vit de façon paisible et pacifique dans un lieu reculé, possédant une très longue longévité, ainsi que la jeunesse éternelle. Mais voilà, leur longévité attire la convoitise du roi humain Mezart, qui compte bien s'en emparer pour maintenir sa domination. S'échappant par miracle du chaos de l'attaque de l'armée de Mezart, la jeune Makio se retrouve seule et rentre sans but dans un monde hostile qui lui est totalement inconnu. C'est alors qu'elle découvre un bébé humain orphelin qu'elle décide d'adopter. S'en suit alors le voyage émotionnel d'une mère immortelle et de son fils humain. Produit par P.R.Works et sorti au cinéma au Japon le 24 février 2018, il a eu le droit à une sortie au cinéma en France extrêmement limitée, en septembre 2018. Au moment où je fais cette vidéo, aucun éditeur n'a annoncé une sortie officielle physique. Mais d'après ce que Cheo All The Anime devrait très prochainement faire une annonce sur le sujet. Il s'agit de la première oeuvre dirigée par Mario Kada, rendue célèbre par le scénario d'Ano Anno. Elle a également écrit, entre autres, le scénario de Nagino Azukalo et de plusieurs épisodes de Toradoro. Autant dire que question histoire émotionnelle, elle sait ce qu'elle fait. Elle cumule ici les postes de directrice, scénariste et storyboard. Il s'agit d'une histoire de rencontre et de séparation, faite d'interactions interpersonnelles, qui racontent l'histoire d'une jeune fille Iolf et d'un bébé humain qu'elle décide d'élever comme son fils. Le tout dans un monde fantastique, où vivent encore quelques êtres légendaires, comme le peuple de Machia, mais qui sont condamnés à disparaître dans un avenir prochain devant les humains, qui eux vivent dans un mélange entre Moyen-Âge Occidental et Révolution Industrielle. Parmi les thèmes du film, le plus important c'est la famille. Et plus précisément, la relation mère-enfant. À seulement 15 ans, Machia décide de recueillir un bébé, sachant qu'elle-même est orpheline et n'a aucune idée de comment élever un enfant. Elle a donc tout à apprendre. La relation entre Machia et Ariel est vraiment le cœur du film. Parfois joyeuse, parfois difficile et conflictuelle, tout l'intérêt du film est de nous montrer l'évolution de leur relation au fil des années, avec un final qui ne laisse pas indifférent. Mais le film a en plus l'originalité d'ajouter un autre élément important. Le fait que Machia n'est pas humaine. Ainsi, elle ne vieillit quasiment pas et possède une espérance de vie extrêmement longue, avec tout ce que ça implique. On y trouve également plusieurs histoires secondaires sur la relation mère-enfant tout au long du film, ainsi que des questionnements sur la famille, l'amour, la vie, la mort, le regret ou encore la solitude. Alternant entre action, comédie et émotion, Mario Kado nous offre une histoire forte en émotions. L'histoire du monde, les lieux, l'évolution des personnages et les intrigues secondaires s'accumulent pour donner une impression de consistance et d'évolution au film, avec un excellent équilibre entre scènes émotionnelles, actions intenses et vie quotidienne. Mais attention, il a tendance à être très larmoyant, et à enchaîner les éléments dramatiques peut-être un peu trop rapidement. Il faut savoir que Mario Kado elle-même a dit avoir travaillé sur ce film selon le point de vue d'une scénariste, ce qui est bien sûr parfois une bonne chose, mais parfois un défaut. Personnellement, je n'ai rien contre les sauts dans le temps, qui était de toute façon obligatoire dans ce type d'histoire pour montrer Ariel grandir et évoluer. Par exemple, le film Les Enfants-Loups utilise avec brio cette technique. Le problème, c'est qu'ici il y a clairement beaucoup trop de choses de présentées pour trop peu de temps disponibles à l'écran. Car contrairement aux Enfants-Loups, qui est principalement un anime tranche de vie, avec une petite touche de fantastique, ici il y a beaucoup de personnages et d'intrigues secondaires. Des arcs scénaristiques, qui représentent à chaque fois une nouvelle étape dans la croissance d'Ariel, s'enchaînant à un rythme soutenu, et se déroulant en plus à chaque fois dans un lieu différent, ce qui forcément réduit l'attachement pour les personnages secondaires. D'autant plus que le film présente de nombreuses intrigues secondaires qui finalement sont trop peu exploitées. Je pense par exemple à Leger et Menmel. J'ai l'impression que Mario Kado et le reste de l'équipe de production ont voulu en mettre trop et se sont mêlés avec toutes ces idées. Il faut rappeler que c'est la première fois que Mario Kado dirige un anime. Je pense que le film aurait clairement demandé plus de temps disponible pour être pleinement développé, voire peut-être même un format série plutôt qu'un format film. Makyo est le personnage principal du film, fille du peuple légendaire d'Easy Ulf. Après avoir dû quitter son village à cause d'une attaque d'humains, elle se retrouve seule, perdue dans le monde des humains. Le hasard fait qu'elle recueille un bébé humain et décide de s'en occuper comme de son propre fils, sachant qu'elle même est orpheline et n'a que 15 ans. Elle a donc tout à apprendre. Tout tourne autour de l'évolution de leur relation et de la croissance d'Ariel. En grandissant, celui-ci doit composer avec une mère qui semble ne pas vieillir et qui a de moins en moins l'apparence d'une mère pour lui, avec tout ce que s'implique. L'accent est tellement mis sur Makyo et Ariel et leur relation qu'ils égracent quasiment totalement les autres personnages, ce qui est assez dommage pour certains d'entre eux, qui les sentent revoir plus et auraient été intéressants à développer. Je pense particulièrement à leur relation Lélium-Edmel, ou encore Le Chevalier Isole. On peut également regretter que Makyo n'a pas vraiment de personnalité propre, ni de réelle profondeur. Elle semble juste tout faire pour être une mère, sans vraiment évoluer au fil des années. Au niveau du visuel, la première chose que l'on remarque, c'est que c'est tout simplement magnifique. A la fois esthétique, détaillée et variée, passant de paysages naturels et ruraux ouverts, à de grandes villes moyenâgeuses bouillonnantes de vie, à d'autres dans un style révolution industrielle. J'ai vraiment été impressionné par la qualité et le niveau des détails des décors, réussissant à rendre magnifique aussi bien une salle du trône qu'une modeste ferme. Les lumières et les couleurs viennent encore sublimer le tout, avec également des effets de reflets absolument magnifiques. On sent bien qu'ils se sont énormément appliqués pour nous offrir des décors convaincants et travaillés. Il faut dire que Pairworks possède un personnel prestigieux pour ça. Par exemple, directeur artistique et Kazuki Higashiji, au même poste sur le célèbre Angel Beats, ainsi que sur Nagido Azukalo et Charlotte. Il a également été directeur artistique assistant sur le célèbre film Paprika. Le responsable des couleurs, lui, est Katsue Inoue. Également même poste sur Angel Beats, mais également sur Hanover et Anasaku Iloa. Si les décors mettront tout le monde d'accord, ce n'est pas forcément le cas du chara-design. Celui-ci est l'oeuvre de Yuriko Ishi, que tu ne connais probablement pas. Mais il adapte ici les illustrations originales de Akihiko Yoshido, qui lui est mondialement connu pour le chara-design de jeux comme Vagrant Story ou l'usure Final Fantasy, dont le 12 et le 14, et récemment Nier Automata. On retrouve particulièrement sa patte au niveau des vêtements, très stylisés et variés. Les visages, eux, semblent être le total opposé des décors, avec un style très simple et épuré, avec parfois un aspect très rond assez inhabituel. Pour finir, les passages en 3D sont globalement bien faits et correctement intégrés, mais certains ressortent un peu trop, sans que ce soit dramatique pour autant. Ici aussi, Peer Works n'a pas choisi n'importe qui. Les musiques sont signées Kenji Kawai, rendues mondialement célèbres par les musiques du Ghost in the Shell de 1995, mais également par les musiques d'Igulashi ou encore Mob Psycho. On reconnaît tout de suite les sonorités de Kenji Kawai au choix des instruments et des sons. Ils nous livrent ici des musiques parfaitement d'accord avec l'atmosphère du film, avec des sonorités très moyenâgeuses, mais surtout beaucoup d'émotions, avec parfois un euro quasi mystique, renforçant efficacement les scènes. Au niveau des voix, il est intéressant de voir que la Seiyuu de Makyo est la moins connue, alors que tous les autres sont des voix bien connues des fans d'animation. Si certaines voix secondaires ne sont pas particulièrement inspirées, les principales conviennent parfaitement aux personnages. En définitif, il s'agit d'un film fortement émotionnel qui divisera son public, et qui dépend pas mal de notre affinité avec l'étame abordée. Le manque de développement de certaines intrigues secondaires est vraiment regrettable, et aurait demandé plus de temps disponible. Mais par contre, l'aspect visuel et l'atmosphère sont très réussis. Musique Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça, et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille du bon de t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Musique 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 Musique